La dernière fois, je vous ai donc parlé du changement climatique, de la physique qui était à l'oeuvre et de ce qu'on pouvait avoir comme grande catégorie de conséquences. Donc en fait, c'est ce genre de choses dont on va refaire une revue de détail aujourd'hui, en regardant les choses un peu plus en détail, pardon de la répétition. On va donc regarder ce qu'un climat qui se modifie rapidement pourrait donner, et je dis bien pourrait donner, sur un certain nombre d'évolutions qui nous touchent de plus ou moins près. Et pendant les deux heures dont on va parler de ce genre de choses aujourd'hui, gardez surtout en mémoire la dernière phrase de ce transparent, c'est-à-dire que je vous rappelle encore une fois, et j'insiste énormément là-dessus, que quand vous faites pour la première fois une expérience grandeur nature sur un système sur lequel vous changez énormément de paramètres par rapport à ce que vous avez l'habitude de regarder, vous êtes raisonnablement assuré qu'il se passera tout sauf ce que vous avez en tête. Donc le changement climatique va produire des tas d'effets, et le monde tel qu'il se présentera aux yeux de nos proches descendants en 2050 ou en 2100, il va ressembler à tout sauf à ce qu'on imagine aujourd'hui. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne court pas de risque, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer, ça veut simplement dire que jouer à Elisabeth Tessier est un exercice qui n'a aucun sens, le monde n'est pas déterminé, il n'est pas déterministe, donc il va se passer des choses, on peut en donner des grandes caractéristiques, ça n'aurait pas de sens d'essayer de faire une prévision exacte. La première chose que je vais vous rappeler, et cette fois-ci je vais vous le rappeler de manière un peu plus précise que la dernière fois, ou un peu plus régionalisée que la dernière fois, c'est que le climat que le système planétaire connaîtra dans 50 ou 100 ans, il va être pour une large partie dépendant de ce que nous allons faire dans les décennies qui viennent, et en particulier de la quantité d'énergie fossile que nous allons utiliser en envoyant le CO2 dans l'atmosphère. Les trois étages de graphique que vous avez sur ce transparent représentent les élévations régionales de température possibles, alors c'est à prendre au sens du sommet de la gaussienne, dans ce que je vous avais montré la dernière fois, donc les élévations de température possibles avec le scénario bas des émissions, enfin le bas de la fourchette avec lequel les physiciens travaillent, donc des émissions constantes ou quasi-constantes. Ici vous êtes dans le cas de figure des émissions avec scénario charbon eau, donc des émissions qui doublent d'ici à 2050 et qui baissent ensuite, et là vous avez des émissions, enfin exactement la réaction du système climatique, à des émissions qui quadruplent sur le courant du siècle. Quelques enseignements absolument majeurs sont à retirer de ces graphiques que vous voyez actuellement. On va commencer par la colonne de droite, c'est-à-dire la différence entre les températures régionales moyennes d'aujourd'hui et les températures régionales moyennes de la dernière décennie du XXIe siècle. Et vous voyez qu'on retrouve un certain nombre de conclusions, quelle que soit l'ampleur de l'élévation de température. La première des conclusions qu'on retrouve, c'est que l'élévation au-dessus des océans est tamponnée par l'inertie thermique de ces derniers, et elle est donc moins rapide que l'élévation au-dessus des continents. La deuxième chose que vous voyez se matérialiser dans ces trois graphiques, c'est que l'élévation est particulièrement rapide près du pôle nord, c'est là que ça va le plus vite. Et alors ça, c'est la conjonction de plusieurs processus. Le premier, ce que je vous ai expliqué la dernière fois, c'est que l'effet de serre étant une interception du rayonnement infrarouge terrestre, son élévation se manifeste de manière plus ample quand il n'y a pas de soleil que quand il y en a. Donc on s'attend assez logiquement à ce que près des pôles où il n'y a pas beaucoup de soleil, eh bien l'élévation, l'intensification de l'effet de serre produise un effet relatif plus marqué que au tropique, là où vous avez déjà beaucoup de soleil. Une deuxième cause à cela, c'est qu'au pôle, il fait froid, donc l'air est sec, et à partir du moment où vous rajoutez un peu de CO2 dans l'atmosphère, l'effet direct du CO2 est décelable, alors qu'au tropique, où l'air est déjà sursaturé d'humidité, exactement à l'équateur, eh bien vous avez beau rajouter un peu de CO2 dans l'atmosphère, et même élever un peu la température de l'air, l'effet de serre additionnel qui en résulte est proportionnellement beaucoup moins important. Ensuite, vous avez un troisième facteur qui explique le fait que ça va monter particulièrement fort près du pôle Nord, c'est que ça va monter plus fort sur les continents que sur les océans, comme je l'ai dit, et donc ça va monter plus vite dans l'hémisphère Nord, qui est un hémisphère très continental, que dans l'hémisphère Sud, qui est un hémisphère plus océanique. Quatrième facteur, c'est que vous avez une rétroaction sur la glace de mer, c'est-à-dire la banquise. La banquise, son étendue estivale va diminuer dans le courant du siècle, et donc on va remplacer une surface particulièrement réfléchissante, la banquise, par de l'eau océanique, beaucoup plus absorbante, et ça, ça va entraîner un effet d'amplification du réchauffement près du Groenland. Cet effet va être beaucoup moins marqué au pôle Sud, où l'essentiel de la glace est une calotte permanente, c'est la calotte antarctique, qui ne sera pas affectée par le réchauffement du XXIe siècle. Donc, tous ces effets conjugués vous expliquent, et c'est une conséquence qu'Araignus avait déjà comprise qualitativement il y a un siècle, tous ces effets conjugués vous expliquent que le réchauffement va être particulièrement marqué dans l'hémisphère Nord, et plus vous allez vers le pôle, plus il sera marqué. Évidemment, l'ampleur du réchauffement dépend, elle, de la quantité de gaz à effet de serre qu'on va rajouter dans l'atmosphère d'ici 2100. Maintenant, une dernière conséquence, et vous voyez, pardon, un dernier point important, c'est que, ici, le scénario médian, là, A1B, qui conduit à une élévation de température planétaire qui se promène aux alentours de 3 degrés, plus ou moins quelque chose, eh bien, vous voyez qu'il y a certaines zones de la planète où ça peut vous donner du plus 4, du plus 5, voire du plus 6 ou du plus 7. Donc, l'élévation de température ne sera pas du tout homogène en fonction de la zone où vous allez vous situer. Une autre conséquence, et on reviendra dessus un peu plus tard, vous voyez que sous le Groenland, ici, vous avez, quel que soit le scénario retenu, un endroit où ça chauffe beaucoup moins qu'ailleurs, dans tout l'hémisphère Nord, et en particulier, et presque, pardon, ça chaufferait moins que partout ailleurs sur la planète. Vous avez ici la traduction du ralentissement de la circulation de la dérive nord-atlantique, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Alors, ça ne fera pas le jour d'après, pour ceux d'entre vous qui ont vu ce film, mais ça pourrait induire des modifications significatives dans le système climatique ouest-européen. Ici, vous avez l'élévation de température planétaire, régionalisée aussi, sur les 30 ans, ou plus exactement, par rapport à la différence entre maintenant et dans 30 ans, en moyenne. Et vous voyez là quelque chose d'absolument majeur, qui est que cette élévation de température, elle est largement indépendante du scénario qui est suivi. En d'autres termes, ce que va devenir le climat sur les 30 ans qui viennent, c'est déjà scellé, ou à peu près scellé. Les émissions de gaz à effet de serre que l'humanité fera sur les 30 ans qui viennent, vont avoir une influence absolument majeure sur le climat dans lequel vivront vos enfants. Ça n'aura que très peu d'incidence sur le climat dans lequel vous allez vivre, vous. Bien évidemment, avec ce que je vous ai raconté sur la première partie de ce cours sur l'énergie, il y a quand même un intérêt économique évident à se dépêcher d'économiser l'énergie fossile, avant même d'attendre 2030. Mais ce qu'il faut comprendre là, c'est que quand on agit sur... Enfin, quand on consomme moins d'énergie, l'effet est un relativement court terme sur le système socio-économique, sur le système climatique, il y a un décalage de plusieurs décennies, avant que vous commenciez à en voir les effets de manière évidente. Première question qu'on va tous se poser, est-ce que l'élévation des dernières décennies est déjà la conséquence de l'augmentation de l'effet de serre ? Alors, je vous ai répondu la dernière fois à l'occasion d'un graphique que je vous avais projeté. Voici quelque chose qui revient sur ce que je vous avais raconté, c'est-à-dire que sur les dernières décennies, probablement oui. Vous avez ici une cartographie des évolutions régionales de température depuis 1979 jusqu'à 2005. Évidemment, plus c'est rouge, plus ça a chauffé de manière importante. Vous avez des endroits, tout ce qui est blanc, où il n'y a pas assez de données pour qu'on se prononce sur le sens de l'évolution. Et vous voyez qu'on retrouve dans les grandes lignes ce qui est attendu pour le siècle à venir en termes de variations régionales de température. Vous voyez que ça monte plus fort sur les continents que sur les océans, globalement. C'est là, vous ne le voyez pas bien sur cette carte, mais c'est là que ça monte le plus fort. Les élévations de température les plus prononcées sur cette carte ont lieu au-dessus du Groenland, donc c'est quelque chose de tout à fait attendu. Et vous voyez que par contre, au tropique, on a plutôt tendance à avoir des élévations de température moins marquées que quand on remonte en latitude. Donc, ce qui s'est passé sur les 30 dernières années est quelque chose qui est vraisemblablement, comme je le disais la dernière fois, déjà la marque de l'effet de serre. Avant même de savoir si c'est la marque de l'effet de serre, il y a des élévations de température qui sont parfaitement caractérisées. Regardez la France, par exemple. Il y a eu une élévation de température très nette sur les 30 dernières années. Avant, c'est beaucoup moins évident. Question encore une fois, est-ce que c'est nous ? Est-ce que ce n'est pas nous ? Alors, je vous ai dit la dernière fois que personne n'observait une température moyenne devant sa porte. Donc nous, tout ce qu'on sait observer, ce sont des conditions instantanées et locales. Et je vous rappelle encore une fois que la France, grand pays par son rayonnement, ne fait que 1 pour 1000 de la surface planétaire. Et que 1 mois, c'est par définition 1 douzième d'une année qui est elle-même 1 trentième du pas de temps qu'on retient généralement pour définir un climat. Donc 1 douzième fois 1 trentième. Normalement, sauf si vous êtes très endormi, vous êtes encore capable de savoir que ça fait à peu près 1 360ème. Donc il est bien évident que ce qui se passe sur un mois, en France, 1 millième de la surface planétaire, c'est quelque chose qui n'a pas de signification particulière sur la variation de la moyenne. Il peut bien faire froid ou chaud à un moment donné, ça n'a pas de signification particulière sur la variation de la moyenne. Alors vous voyez ici, pour en revenir à ce que je disais, une élévation marquée de la moyenne. Mais vous voyez aussi que par exemple, l'année 2003 que vous avez ici a été presque aussi chaude que l'année 1994 ou presque aussi chaude que l'année 2006. Alors 2006 est un tout petit peu resté dans les mémoires parce que ça s'est passé après 2003. Donc les gens maintenant commencent à guetter les coups de chaud. Par contre, en 1994, ce qui s'est passé n'avait pas suscité autant d'attention. Alors est-ce qu'en 2003, il y a eu quelque chose de particulier, outre le fait que la moyenne a été particulièrement élevée ? La réponse est oui. C'est que vous avez eu une grande variabilité de la moyenne saisonnière. Et c'est quelque chose que tout à l'heure, on va étendre d'une manière un peu plus générale. Il y a deux choses, comme je le disais la dernière fois, qui sont importantes dans l'évolution du système climatique. Il y a la variation de la moyenne et il y a la variation de l'écart type. Et là, vous avez une année typique où l'écart type a été particulièrement important. C'est-à-dire que d'un mois sur l'autre, on a connu des écarts à la moyenne qui ont pu aller dans un sens et dans l'autre avec une très grande variation entre les deux. 2003 a commencé par deux mois qui ont été significativement plus froids que la moyenne. Et du reste, il y a eu en mars et en avril, alors là ça paraît moins, mais des gelées tardives qui ont fait énormément de dégâts dans les cultures. Et les viticulteurs, par exemple, qui ont beaucoup souffert de la canicule de juin et de août, ont encore plus souffert des gelées tardives qui ont eu lieu en mars à un moment où la végétation avait déjà débourré. Donc, ça a été exactement la même chose en ce qui concerne les fruitiers qui ont aussi eu droit à des averturelles du reste de cette année-là. Donc, 2003 a commencé par deux mois plutôt plus froids que la moyenne et ça n'a absolument pas empêché que quelques mois après, vous ayez eu deux mois considérablement plus chauds que la moyenne. Donc, il faut bien voir qu'une moyenne, encore une fois, ça masque les variations et la variabilité. Or, la variabilité peut faire des dégâts absolument considérables. Une élévation de moyenne est quelque chose qui, en général, fait moins de dégâts qu'une augmentation forte de la variabilité. Pour traduire, pour vous donner une idée de ce que signifie, en termes d'événements climatiques ou de vagues de chaleur possibles, un déplacement de la moyenne planétaire de quelques degrés, je vais utiliser cette petite courbe qui vous donne la distribution des températures estivales en Suisse entre 1864 et 2003. Donc, on va dire en gros sur un siècle et demi. Alors, vous voyez que la Suisse, pays encore plus petit que la France par sa superficie et encore plus grand par son rayonnement, a une température d'été qui, en gros, se promène aux alentours de 15 degrés. Donc, la moyenne des températures d'été est à peu près de 17, plus ou moins 1, on va dire que c'est l'essentiel des températures estivales. Et puis, en 2003, vous avez un été complètement inhabituel, vous voyez, tout à fait en dehors de la gaussienne, qui se trouve à 5 degrés de la normale. Eh bien, pour que cet été 2003 devienne la normale, il suffit que la température planétaire grimpe de 3 degrés, peut-être 4. Si vous avez la température planétaire qui grimpe de 3 degrés, je vous ai dit tout à l'heure, au-dessus des continents, ça aura tendance à grimper un peu plus vite. Les simulations vous expliquent que sur le pourtour du bassin méditerranéen, et en particulier l'été, ça pourrait monter encore plus vite. Et à ce moment, vous vous retrouvez avec des températures estivales dans le sud de la France, on va dire, avec lesquelles vous avez 3,5, 4,5, voilà, vous êtes dans le 4 à 5 degrés en plus, parce que tout ce qui est à l'intérieur, là, c'est plus de 4. Et à ce moment, l'été de 2003 n'est plus très loin de devenir l'été normal. Alors l'été normal, ça veut dire qu'un été sur deux est plus chaud. Ça veut dire que quand vous avez une excursion de température vers le haut, vous pouvez avoir un été très significativement plus chaud que l'été 2003. Alors en été 2003, vous avez 100 000 hectares de forêts qui ont disparu, vous avez un certain nombre d'endroits où s'il n'y avait pas eu des camions pour amener du foin, les agriculteurs perdaient la chaptelle, etc., etc. Donc dans un monde dans lequel ce genre de truc n'arrive pas trop souvent et avec plein d'énergie abondante pour y faire face, c'est pas trop un problème. Si vous vous retrouvez dans un monde dans lequel ce genre de truc arrive tous les deux ans, avec beaucoup moins d'énergie abondante, ça deviendra beaucoup plus un problème. En gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'un simple déplacement de la moyenne, parce que ça c'est très exactement ce que j'ai illustré ici, c'est un simple déplacement de la moyenne, est déjà quelque chose qui pourrait poser des problèmes de manière significative. En gros, si vous regardez votre distribution et que vous considérez que tout ce qui dépasse un certain seuil pose problème, et bien vous voyez que si par exemple le seuil qui pose problème est ici, dans l'ancienne distribution, le pourcentage des événements qui posent problème, c'est cette surface, dans la nouvelle distribution, c'est une surface considérablement augmentée, donc vous avez une fraction considérablement plus importante d'événements qui vont se mettre à poser problème. Dans le même temps, vous pouvez avoir aussi une augmentation de la variabilité, c'est-à-dire que vous tapez sur votre gaussienne, et à ce moment vous arrivez dans une situation particulière, où non seulement vous continuez à avoir de temps en temps des épisodes très froids, qui ne sont pas la marque d'une moyenne qui ne s'est pas déplacée, c'est l'occurrence qui détermine ça, mais ce n'est pas la marque en soi d'une moyenne qui ne s'est pas déplacée, et à ce moment vous avez un accroissement encore plus significatif des événements qui dépassent un certain seuil à la hausse. Donc, la bonne situation, c'est quand vous avez non seulement un déplacement de la moyenne, mais également une augmentation de la variabilité. Alors maintenant on peut regarder ce que ça donne pour les températures estivales en Europe, et vous voyez, pas de chance, a priori on devrait avoir les deux, c'est-à-dire à la fois un déplacement de la moyenne et une augmentation de la variabilité. C'est-à-dire que quand il y a un épisode caniculaire, il n'est pas 5 degrés au-dessus de la moyenne, il peut être 6, il peut être 7, il peut être 8. Il est évident, on y reviendra tout à l'heure, mais il est évident qu'un monde dans lequel l'été 2003 devient la norme est un monde dans lequel vous pouvez probablement dire adieu à une large partie de la forêt française. Il est évident que c'est un monde dans lequel très rapidement les agriculteurs se mettent à avoir des problèmes, etc. J'ai dit agriculteur, il faut donc que je parle de précipitation, car un climat, ça n'est pas seulement une température moyenne, c'est aussi des précipitations. Ici, vous avez un graphique. Alors, les graphiques de l'IPCC ou du GIEC sont toujours des graphiques extrêmement riches en informations. On a l'impression que c'est simple comme ça, mais en fait, il y a énormément de choses. Le graphique de gauche, ici, vous donne l'évolution sur la dernière décennie du XXIe siècle par rapport aux deux dernières décennies du XXe siècle, des précipitations pour la période décembre, janvier, février. Donc, c'est ce qui correspond à l'hiver sous nos latitudes. Sur ce graphique, là où les couleurs sont rouges ou orangées, c'est que vous avez un déficit de précipitation dans un siècle par rapport à maintenant. Et là où les couleurs sont bleues, c'est que vous avez un surplus. Alors, quand je dis vous avez un déficit ou vous avez un surplus, comment est-ce que ça doit se comprendre, ce résultat ? Ça doit se comprendre de la manière suivante. Je prends les 20 ou 30 modèles dont je vous ai parlé la dernière fois. Je les fais tous tourner avec une hypothèse commune qui, là, en l'occurrence, est mon scénario charbon haut. Et je regarde si les simulations que j'obtiens s'accordent sur l'évolution régionale des précipitations. Si 90% des simulations que j'effectue s'accordent à la fois sur le sens et sur l'amplitude, je mets des pointillés. Si j'ai tout le monde qui s'accorde sur le sens mais pas sur l'amplitude, je mets une couleur mais pas de pointillés. Et si je suis dans des zones dans lesquelles personne n'est d'accord, c'est-à-dire que j'ai trois modèles qui disent que c'est beaucoup plus, deux qui disent que c'est un peu plus, trois qui disent que c'est beaucoup moins, et quatre qui disent que c'est un peu moins, et deux qui disent que ça ne bouge pas, à ce moment, je mets du blanc. Ça veut dire que je ne sais pas. Étant entendu qu'à chaque fois qu'un scientifique va vous dire je ne sais pas, ça ne veut pas dire qu'on risque rien. Ça veut dire je ne sais pas. C'est juste ça que ça veut dire. Si je saute de 5 mètres de haut, est-ce que je me casse la colonne vertébrale ? Je ne sais pas. Ça ne veut pas dire que je ne risque rien. Là, c'est très exactement comme ça qu'il faut comprendre. Quand on ne sait pas, ça ne veut pas dire qu'on ne risque rien. Ça veut dire qu'on ne sait pas. Je reprends donc ce que je vous expliquais. Donc on prend une vingtaine d'outils de simulation du système climatique. On les fait tourner avec des émissions de gaz à effet de serre où les émissions passent progressivement par le double de ce qu'elles sont aujourd'hui avant de redescendre un peu. Et à ce moment, la moyenne des simulations qu'on obtient vous dit, globalement, il se met à pleuvoir plus l'hiver sous nos latitudes près du pôle Nord. Il se met à pleuvoir moins l'hiver au tropique. Il se met à pleuvoir plutôt plus l'hiver à l'équateur. Et puis de l'autre côté, c'est un peu le symétrique. C'est-à-dire qu'il se met à pleuvoir moins, alors chez eux, c'est plutôt l'été, au tropique, et plus près du pôle. En gros, vous avez une intensification l'hiver, mais ça marche aussi d'été, comme vous pouvez le constater sur l'autre image qui vous montre la même chose pour les mois de juin, juillet et août. Vous avez une intensification des tendances existantes. Donc là où il y a déjà beaucoup de pluie, il pleut plutôt plus. Et là où vous n'avez pas beaucoup de pluie, il pleut plutôt moins. Je vais y arriver. Ça s'explique avec les mains, de manière assez, j'allais dire, assez intuitive. Il se trouve que les précipitations, c'est pour partie le résultat de la convection à grande échelle que vous avez dans l'atmosphère. Vous avez un grand mouvement ascendant près de l'équateur et puis un grand mouvement de subsidence au tropique. C'est ce qu'on appelle les cellules de Adelaide. Et quand vous intensifiez cette convection, globalement, il pleut plutôt plus là où vous avez le courant ascendant et il pleut plutôt moins là où vous avez le courant descendant. Vous voyez que la France est située dans une zone où, on va dire, sa façade méditerranéenne devrait connaître un assèchement en toute saison. L'Europe devrait connaître un assèchement marqué l'été. Et là-dessus, toutes les simulations semblent d'accord pour le moment. Vous avez un certain nombre d'endroits où il se passe des choses qui, pour le moment, sont mal cernées. Alors vous voyez que, par exemple, sur le bassin amazonien, vous devriez avoir plutôt un assèchement quand c'est l'été chez nous, donc l'hiver chez eux. Par contre, quand c'est l'été chez eux, c'est difficile de savoir ce qui se passe. Vous voyez que, pour le moment, il n'y a pas de résultat convergent. Alors, ça, c'est quelque chose d'absolument majeur parce qu'il se trouve que la majeure partie des écosystèmes sont beaucoup plus sensibles aux précipitations qu'aux températures. Et le devenir du bassin amazonien est quelque chose qui va être absolument central dans l'avenir du système climatique. Et je vous en parlerai un petit peu après sur la manière dont les deux sont couplés l'un à l'autre. Vous voyez également que dans la zone de Mousson, au-dessus de l'Asie, ici, eh bien, en gros, on a tendance à voir les extrêmes s'exacerber. C'est-à-dire que quand on est en saison sèche, c'est plutôt plus sec et quand on est en saison humide, c'est plutôt plus humide. Ce qui veut dire bien évidemment que ça peut poser des problèmes même à précipitation globale sur l'année constante parce que vous avez pendant la saison sèche le sol qui s'assèche plus et qui se durcit et au moment où l'eau arrive et quand il en tombe beaucoup, elle part directement à la mer parce que sur un sol extrêmement sec, l'eau pénètre mal. Et donc, vous pouvez très bien avoir avec des précipitations qui sont constantes un assèchement du sol et donc des conditions qui sont moins propices pour que les plantes y poussent. Ici, vous avez quelque chose qui est le pendant des précipitations. Alors faites attention, les couleurs ont été mal choisies. On aurait dû les choisir dans le sens inverse. C'est non pas l'évolution des précipitations mais c'est l'évolution de l'évaporation. Donc si vous voulez savoir ce qui reste sur ou dans le sol, eh bien il faut faire le bilan ce qui tombe, moins ce qui repart sous forme d'évaporation. Ici, vous avez l'évolution donc de l'évaporation on va dire à l'échelle du siècle et vous voyez que globalement, cette évaporation a tendance à augmenter un peu partout sauf sur le Sahara où elle n'est déjà pas extrêmement élevée et sauf sur le pourtour, enfin au sud du Groenland là, ceci expliquant cela, c'est-à-dire que vous avez ici la traduction du non-réchauffement voire du léger refroidissement global que vous devriez avoir au sud du Groenland à cause du ralentissement de la circulation océanique globale. Et vous voyez donc qu'on a globalement ici un terme d'évaporation qui va s'intensifier et ça veut dire que l'humidité des sols elle va évoluer comme la résultante de ce qui tombe moins ce qui s'évapore ou ce qui part à la mer, évidemment. Et ici, vous avez l'évolution attendue du degré d'humidité des sols d'ici un siècle. Alors c'est toujours pareil, c'est la comparaison de la dernière décennie du XXIe siècle avec les deux dernières décennies du XXe siècle dans le scénario charbon eau. Donc là, A1B, par contre, il n'y a pas de couplage avec le cycle du carbone mais je vous dirai après ce que ça veut dire. Et vous voyez que dans la quasi-totalité du pourtour du bassin méditerranéen, on devrait avoir un assèchement des sols, ce qui globalement n'est pas une très bonne affaire pour l'agriculture. Tout le sud des États-Unis devrait également être concerné par ce genre d'affaires. Par contre, vous avez d'autres endroits où globalement les sols devraient devenir un peu plus humides. Alors, retenez quand même l'idée que vous avez très peu de pointillés sur ce genre de graphique-là. Ce qui signifie... Et dernier point intéressant, vous avez peut-être entendu parler, certains d'entre vous, de la sécheresse qui sévit actuellement en Australie et qui a fait considérablement baisser les rendements agricoles. Eh bien, la question se pose, quand vous voyez ce qui se passe ici, la question se pose de savoir si ça n'est pas le début d'une évolution tendancielle lourde qui va faire que les rendements agricoles en Australie sont partis pour baisser de manière significative parce qu'il y aura de moins en moins d'eau dans les régions où ils cultivent du blé. Voilà, donc ici, vous avez... Alors évidemment, comme je le disais tout à l'heure, ce genre de résultat pose beaucoup plus de questions que ça n'amène de réponses. Encore une fois, il ne faut pas prendre ça comme une prévision ferme, aussi ferme que l'heure à laquelle commence un cours demain. Ça, c'est un truc sur lequel vous pouvez raisonnablement considérer que la probabilité pour que ça se passe autrement est très faible. Là, ça pose des questions, encore une fois. La réponse n'est qu'à la mesure de ce qui a déjà été compris dans le fonctionnement du système climatique et de ses termes dominants. Toujours, même genre de question, est-ce que l'évolution récente de ce qui s'est passé dans le système climatique est quelque chose dans lequel on peut tenter de déceler la trace de l'effet de serre ? Alors, vous avez ici quelque chose qui vous donne l'évolution relative du nombre d'épisodes pluvieux intenses. Alors, je ne vais pas vous faire un long topo sur ce que c'est que la définition d'un épisode pluvieux intense. En gros, c'est un épisode dans lequel, sur une plage de temps donné, la quantité d'eau qui tombe dépasse d'un certain pourcentage la valeur moyenne de ce qui tombe normalement quand il y a de la pluie. Voilà, c'est comme ça que ça se définit. Je ne vais plus les chiffres exacts en tête du reste. Et vous voyez que ces épisodes pluvieux intenses, a priori, dans un certain nombre d'endroits, ils ont significativement augmenté. Et on pourrait être tenté, parce que là aussi, ça correspond à quelque chose qui est attendu, d'y voir déjà la trace du changement de climat qui s'est opéré depuis 30 ans. Encore un autre exemple. Vous avez ici l'évolution du degré d'humidité des sols avec un index qui s'appelle l'index palmaire. Et vous voyez là aussi que la manière dont la sécheresse des sols a évolué sur le courant du XXe siècle, ça ressemble, ce n'est pas exactement ça, mais ça ressemble à ce qui est attendu pour le XXIe siècle. Sur un certain nombre d'endroits, les sols s'assèchent. Vous reconnaissez ici, ce n'est pas situé au même endroit, c'est très clair. Quelque part au milieu du continent nord-américain, il y a des endroits où ça s'humidifie. Or, dans la simulation que je vous ai montrée tout à l'heure, quelque part dans le milieu du continent, ça devait aussi s'humidifier. Vous vous rappellerez aussi que quelque part dans le nord de l'Europe là, ça devait s'humidifier. Or, c'est ce qui a été constaté sur le XXe siècle. Voilà, donc toujours, c'est pareil, ça pose une question. Est-ce que c'est nous ? Est-ce que ce n'est pas nous ? Par contre, il y a d'autres cas de figure dans lesquels la question est très peu posée. Vous avez ici quelque chose qui retrace le nombre d'épisodes sévenoles. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un épisode sévenole. Un épisode sévenole, c'est... Il y a beaucoup de pluie qui tombe sur les Cévennes. Vous savez où sont les Cévennes ? Non ? Enfin, ce n'est pas vrai, je vous jure. Tout fout le camp. Les Cévennes, ce sont des montagnes qui sont situées sur le sud du massif central et au nord de Montpellier et qui ont la particularité, en général, en septembre, à un moment où la Méditerranée est encore relativement chaude et où les terres ont commencé à se refroidir, d'être l'objet d'épisodes pluvieux intenses, qu'on appelle les épisodes sévenoles. Alors, c'est un orage qui va durer un certain temps. Puis, il y a plein de flottes qui tombent dans le fond des vallées. Nîmes est inondé. Le ministre de l'Environnement en Chose des Grandes Cuissardes et va expliquer aux gens que ce qui leur arrive, ce n'est pas drôle. Voilà, c'est ça un épisode sévenole. Alors, question, est-ce qu'il y en a de plus en plus ? La réponse, non. Vous avez ici le nombre d'épisodes sévenoles depuis 1960, enfin 1958, très exactement. Vous voyez qu'il n'y a pas de tendance marquée à la hausse ou à la baisse. Par contre, une chose qui est absolument certaine, c'est qu'il y a une tendance à la hausse extrêmement marquée du nombre d'habitations et de bâtiments à inonder. Il se trouve que l'urbanisation en France s'est toujours faite le long des cours d'eau qui, historiquement, ont servi de première voie de communication. Donc, une ville, comme vous le savez, s'est toujours traversée par un fleuve ou une rivière. Ce n'est jamais très loin de l'eau. C'est vrai aussi pour les villes qui sont en aval des Cévennes. Alors, dans les temps anciens, on évitait quand même de construire un ras de la rivière. Et puis, la pression foncière est dans. Et de plus de plus de gens voulant faire construire juste en bord de rivière, quelquefois, c'est même les pompiers qui font ça, eh bien, vous avez de plus en plus de bâtiments au bord du lit de la rivière. Et quand la rivière déborde, pas plus fort qu'avant nécessairement, il y a de plus en plus de trucs qui sont inondés. Là, vous êtes typiquement dans un cas de figure dans lequel l'augmentation des dégâts n'a pas de signification sur la variation de la cause. Je vais vous donner un autre exemple. Non, j'y viendrai quand je vous parlerai des ouragans. Mais il y a un autre exemple, tout à fait, non, mais exactement identique en ce qui concerne les ouragans. On va maintenant commencer à rentrer dans des choses qui sont un tout petit peu plus difficiles. à évaluer qui est ce qui va se passer en ce qui concerne l'avenir de la végétation. Vous avez ici, sur la carte en haut à droite, la répartition sur la planète de ce qu'on appelle les biomes, c'est-à-dire les grands types dominants de végétation, par zone de résidence. Donc, vous voyez par exemple que, ici, vous avez de la forêt tropicale, dans l'Afrique équatoriale également, et puis, pour ce qu'il en reste, en Indonésie et en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Ici, vous avez plutôt de la savane, de même qu'en Afrique tropicale, etc. Il y a des endroits où vous avez des déserts, des endroits où vous avez des forêts tempérées, et des endroits où vous avez des forêts boréales, un peu plus haut, puis des endroits où vous avez de la savane, ou de la toundra. de la toundra, pardon, pas de la savane, ici. Ce n'est pas vraiment la même latitude. Ça, c'est la répartition actuelle. Cette carte-là, vous donne de manière très schématique, ce qui gouverne la possibilité d'avoir un écosystème donné à un endroit de la planète. Vous voyez, en fait, vous avez ici en ordonnée la température moyenne annuelle de la zone en question, et en abscisse, les précipitations annuelles moyennes de la zone en question. Et vous voyez que, par exemple, quand il y a très peu de précipitations, quelle que soit la température, vous allez trouver des déserts et des semi-déserts. Quand vous avez un petit peu plus de précipitations, quelle que soit la température, c'est pour ça que j'ai confondu les deux tout à l'heure, selon l'endroit où vous êtes, vous avez de la toundra ou vous avez de la savane, mais enfin, en gros, vous avez des endroits où il ne pousse pas grand-chose. Puis, vous allez avoir des forêts, puis vous allez avoir des forêts humides. Alors, évidemment, les forêts humides, il faut qu'ils pleuvent plus que dans les forêts sèches. Ce que vous voyez sur cette répartition des écosystèmes par grandes zones climatiques, c'est que quand vous changez les précipitations ou quand vous changez de plage de précipitation, vous changez d'écosystème en place beaucoup plus vite que quand vous changez la température moyenne annuelle. En d'autres termes, ce qui va faire qu'un écosystème va rester prospère ou pas, ça va beaucoup plus être les variations des précipitations que les variations de la température annuelle moyenne. Et l'une des raisons pour lesquelles on ne voit pas les dangers liés au changement climatique quand on en parle dans la grande presse, c'est que la grande presse se focalise sur les températures. Je suis à peu près sûr que vous n'avez quasiment jamais vu de variations de précipitations en millimètres de pluie dans un article de la grande presse en ce qui concerne le changement climatique. Or, c'est essentiellement les variations des précipitations qui vont faire qu'il va y avoir des dégâts ou pas de dégâts. La température va jouer aussi, mais c'est le couple, on va dire, le couple précipitation-température qui fait qu'il y a des dégâts ou pas de dégâts. Je vais vous donner un exemple très national. Imaginons que vous ayez un viticulteur dans votre famille. Eh bien, si la température au printemps se radoucit dans un printemps sec, il s'en fiche. Si ça se radoucit dans un printemps humide, il ne s'en fiche pas du tout parce qu'il voit apparaître des tas de parasites. La différence entre les deux, ce n'est pas la température, c'est les précipitations. C'est exactement pareil en ce qui concerne les forêts. Imaginons que la moyenne des températures en France reste exactement ce qu'elle est et que les précipitations perdent 25 ou 30 % en moyenne. Vous n'avez pas besoin de toucher aux températures pour faire disparaître l'essentiel des forêts. Donc, les précipitations, c'est un élément qui va gouverner l'évolution des zones favorables pour les écosystèmes beaucoup plus que les températures. Pas de chance, c'est justement le paramètre sur lequel la visibilité des modèles est moins bonne qu'en ce qui concerne les températures. Les températures, c'est plus robuste comme conclusion. Les précipitations, c'est plus difficile parce que, comme je vous le disais la dernière fois, les précipitations dépendent essentiellement de processus de petite échelle, typiquement les nuages, qui ne sont pas pris en compte de manière explicit dans les modèles qui sont utilisés. Donc, d'avoir des conclusions robustes et fiables avec un très faible écart-type en ce qui concerne les précipitations est quelque chose qui est beaucoup plus difficile qu'en ce qui concerne les températures. Alors, une fois que je vous ai donné toutes ces précautions d'usage, je peux quand même vous donner quelques exemples de choses qui pourraient arriver. On va prendre un premier exemple. Ici, vous avez une simulation qui a été réalisée par l'INRA, c'est-à-dire le laboratoire de recherche publique qui est chargé de l'agronomie dans notre pays. Vous avez deux cartes. La première vous donne la distribution du être en France aujourd'hui. Vous avez donc quelque chose qui est gradué du bleu au rouge et qui est la probabilité d'occurrence, la probabilité de rencontrer un être dans les forêts du coin. Pas si vous marchez les yeux bandés un lendemain de fête. En gros, ça correspond à la distribution, à l'importance relative du être dans ce que vous allez rencontrer. Ce que ça dit en gros, cette carte, c'est que sur le pourtour du bassin méditerranéen, la probabilité que vous en rencontriez est nulle, sauf si vous avez un jardin d'hiver et quelqu'un qui en a fait un bonsaï, mais sinon, c'est nul. Et que plus vous allez du sud-ouest vers l'est, et plus la probabilité d'en rencontrer est élevée, en gros, ils se sentent particulièrement bien là, ils se sentent particulièrement bien dans le massif central, ils se sentent encore à peu près bien dans le nord, et puis plus vous allez vers l'ouest, et moins ils se sentent bien, mais vous pouvez encore en trouver. Ici, vous avez la distribution du être dans un climat qui a été modifié avec le scénario d'émission le plus bas de la fourchette. Donc, le scénario émission constante ou quasi constante. Eh bien, vous voyez que dans l'essentiel du pays, enfin, exactement, des façades maritimes du pays, il n'est plus possible de trouver du être, il n'est plus possible non plus d'en trouver dans le couloir rhodanien. Dans, en Bretagne et dans le nord, vous avez encore la possibilité d'en trouver, mais pas beaucoup, et vous avez un réservoir, voilà, il en reste en montagne, ici, et puis dans les Vosges et le Jura, et puis ailleurs, ben ma foi, il n'y en a plus énormément. Il faut bien voir que dans ce genre de simulation, c'est malheureusement la partie blanche qui est la plus robuste. C'est-à-dire que là où vous êtes complètement sortis des paramètres climatiques nécessaires à la vie du être, vous êtes raisonnablement sûr qu'il n'y en aura plus. Ailleurs, vous n'en savez rien parce que ce genre de simulation ne prend pas en compte l'apparition éventuelle de ravageurs, la compétition entre espèces, les incendies ou le fait que les gens, ils auront tout coupé parce qu'il n'y aura plus de pétrole. Je vous rappelle ce que je vous ai déjà dit au moment du cours sur le charbon, c'est le charbon qui a sauvé les forêts françaises. On était en train de couper tout le bois disponible pour alimenter les forges et le charbon est apparu et a fait qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de la déforestation. Donc, ce genre d'évolution, ça ne tient que pour autant que les hypothèses que vous faites soient raisonnables et en particulier ce que je viens de vous dire c'est qu'il y a des tas de trucs qui en général font plutôt que ça pourrait être pire que mieux ne sont pas pris en compte dans ce genre de simulation. Avec les mêmes réserves, vous avez ici une autre simulation qui porte sur l'aire de distribution du sapin. Voilà. Donc, vous avez aujourd'hui des sapins dans les massifs montagneux essentiellement. En 2100, avec un climat qui serait modifié par le scénario d'émission le plus bas, encore une fois, donc là, il n'est pas question d'un scénario charbon haut, c'est vraiment le scénario d'émission le plus bas, eh bien, en gros, le sapin a disparu de quasiment partout. Vous en retrouvez encore un peu dans le massif central. Il a disparu de quasiment partout sauf une partie des Alpes, les Alpes du Nord et une petite partie du Jura. Voilà. C'est à faire avec les mêmes réserves que ce que je vous disais tout à l'heure parce que si d'ici à 2100, vous avez 5 étés 2003 ou un peu pire l'un derrière l'autre, vous pouvez très bien avoir quelque chose qui... Je vous rappelle que l'orme, par exemple, est un arbre qui a disparu des forêts françaises. Personne ne sait si c'est le réchauffement climatique, mais c'est quelque chose qui est allé assez vite. Un jour, un parasite qui est apparu, une maladie, et les ormes ont été éradiquées de France. Encore une fois, ce genre de processus n'est pas pris en compte dans ce genre de simulation. Je vais vous donner un autre exemple de processus qui s'est déroulé il n'y a pas longtemps dans notre pays. Vous avez une maladie des végétaux qui s'appelle l'oïdium, qui est un petit champignon qui apparaît sur les feuilles et qui a tendance à les rabougrir. Ça empêche les feuilles de bien se développer. Quand ce parasite apparaît sur un arbre qui a déjà formé ses feuilles, ça lui bouffe un peu les feuilles existantes, mais ça ne l'empêche pas de vivre. Quand ce parasite apparaît sur les bourgeons, parce que la température a été plus clémente l'hiver et donc qu'il a pu se développer plus tôt, ça empêche considérablement plus les feuilles de se développer et si ça apparaît plusieurs années successives, l'arbre meurt parce qu'il est incapable de reconstituer ses réserves. Là, vous avez typiquement un exemple dans lequel vous avez une espèce d'effet transistor. C'est-à-dire qu'un petit effet sur une petite bête, en l'occurrence, qui ne fait que décaler de un ou deux mois la date à laquelle la petite bête commence à produire ses conséquences, ça peut avoir des gros résultats et causer la disparition d'une espèce qui avait là un point de faiblesse, c'était son talon d'Achille. Ce genre de processus, ça, ça rentre typiquement dans la dernière ligne rouge que je vous avais montré sur le transparent introductif, c'est-à-dire c'est des processus sur lesquels s'il doit y avoir une mauvaise surprise, on le saura quand la mauvaise surprise sera là. C'est très difficile de modéliser à l'avance ce genre de choses. Ce qu'on peut quand même dire en termes de conclusion, on va dire, un peu globale, c'est que en ce qui concerne les petites bêtes dont je viens de vous parler de manière abondante en ce qui concerne les arbres, vous avez quand même une conclusion générale qui est que plus vous chauffez le bouillon de culture et en général, mieux elle se porte. vous avez ici un diagramme qui vous représente de manière extrêmement schématique, évidemment, la quantité de micro-organismes pathogènes que vous avez, donc la biodiversité des agents pathogènes, parce que la biodiversité ça existe aussi chez eux, des agents pathogènes que vous allez trouver en fonction de votre distance à l'équateur. Donc vous voyez quand vous êtes au pôle, nord ou sud, des agents pathogènes il n'y en a pas énormément et puis plus vous vous rapprochez de l'équateur et plus vous allez en trouver. Quand vous voyez ce genre de distribution, évidemment, une des conclusions que vous êtes tenté d'en tirer, c'est que dans un climat qui globalement se réchauffe, les êtres qui vivent quelque part, qu'il s'agisse de plantes, d'animaux ou d'hommes, vont être exposés à un nombre croissant d'agents pathogènes. C'est quelque chose qu'on a envie de penser. Alors, en l'espèce, ça va être vrai, en particulier pour les moyennes latitudes, ça ne suffit pas pour autant à dire qu'on va plus ou moins mourir. Parce que, pour dire ça, il faut également être capable de donner des conclusions sur la manière dont le système de soins va s'adapter à cette nouvelle donne. Je vous rappelle qu'en ce qui concerne le paludisme, qui est une maladie dont on entend souvent parler dans le cadre d'un relèvement des températures et qui aujourd'hui est une des premières causes de mortalité à la surface de la planète, il y en a eu en France et il a été éradiqué parce qu'on a mis du DDT dans les marécages. Donc, le paludisme est quelque chose qui a déjà eu lieu dans notre pays sans réchauffement climatique et c'est à la frontière entre la manière dont vont évoluer les micro-organismes et la manière dont va évoluer la société humaine que vous allez trouver des dégâts ou l'absence de dégâts. Quelques exemples en ce qui concerne les maladies et puis il y en a plein d'autres. Premier exemple, vous avez ici le nombre de cas de salmonellose. Alors, la salmonellose est une infection digestive qui peut provoquer des choses désagréables. C'est rare qu'on en meure de manière importante. Mais vous avez Pardon ? Non, ce n'est pas une maladie qui fait énormément de morts à la surface de la planète. Vous en avez d'autres qui font des morts mais celle-là, celle-là, elle est intéressante parce que vous avez ici une étude qui a été faite. Je vous en montrerai d'autres après qui sont plus désagréables. Il y a une étude qui a été faite en Nouvelle-Zélande et on a regardé la prévalence de cette maladie en fonction de la température moyenne. Et vous voyez que quand la température moyenne augmente, avec une dispersion qui augmente, vous avez quand même le nombre de cas moyens qui a tendance à augmenter. Cette étude a en fait été répétée dans d'autres pays et on a trouvé des conclusions à peu près identiques. Donc en gros, c'est une infection pour laquelle quand vous augmentez la température ambiante, le nombre de gens infectés a globalement tendance à croître avec encore une fois une dispersion qui augmente de manière significative. Ici, vous avez une courbe très simple sur laquelle je vais disserter très longtemps parce qu'elle concerne un exemple particulier de ce qu'on appelle les maladies à vecteurs. Alors les maladies à vecteurs sont des maladies dans lesquelles ça n'est pas... Vous n'êtes... Comment dire ? L'agent pathogène vous est transmis par un être vivant intermédiaire qu'on appelle un vecteur. Une tique, un moustique, une puce, ça peut être un rat, ça peut être, voilà, un sensu peut-être, je ne sais pas. Enfin bon, bref. Et c'est souvent des insectes ou des êtres vivants qui vont avoir la possibilité par leur piqûre ou leur morsure d'entrer directement en contact avec votre sang. C'est le cas de tous les insectes suceurs, les puces, les moustiques, etc. Je vous signale, soit dit en passant, que les moustiques, vous en avez des dizaines ou des centaines d'espèces, probablement plus des centaines que des dizaines, et toutes les espèces de moustiques ne sont pas adaptées aux mêmes écosystèmes. En ce qui concerne certaines maladies redoutables, vous avez certaines espèces de moustiques qui peuvent la transmettre, d'autres espèces de moustiques qui ne peuvent pas. Par exemple, vous avez des longévités dans les espèces de moustiques qui peuvent être différentes d'une espèce à l'autre, et vous avez des parasites qui ont des durées d'incubation minimales dans le système digestif du moustique qui peuvent varier. Si le moustique, il a une vie aérienne qui est inférieure à la durée minimale d'incubation du parasite, il n'est pas capable de transmettre le parasite. S'il a une longévité dans sa partie aérienne, parce qu'avec le moustique, il y a aussi une partie aquatique sous forme de larve, dans sa partie aérienne, il a une longévité qui est suffisante pour que le parasite puisse se développer dans son tube digestif, et bien à ce moment c'est potentiellement un vecteur infectant. Donc, c'est compliqué cette affaire-là, il ne suffit pas de dire il va y avoir plus de moustiques donc on va avoir telle maladie, ça ne marche pas comme ça. Il faut regarder comment se comporte le vecteur face à une modification des conditions climatiques globales, et toujours pour prendre l'exemple des moustiques, selon qui pleut plus ou qui pleut moins, et bien le moustique il va trouver ça plutôt plus sympathique ou moins sympathique. Le moustique, il a besoin de marres, enfin il a besoin d'eau stagnante pour pouvoir se développer. Alors des fois le fait qu'il pleuve plus c'est une bonne affaire, des fois le fait qu'il pleuve moins est une bonne affaire parce que ça va introduire des poches d'eau stagnante dans les cours d'eau. Donc il faut retenir l'idée que vous avez que vous avez très difficilement les moyens à partir d'une évolution qui est essentiellement caractérisée par des paramètres très macro et une vision très macro sur la température et les précipitations, c'est très difficile de commencer à faire des calculs qui aient un sens sur le nombre de gens qui vont mourir du paludisme, de la dingue, de la fièvre jaune ou de la fièvre de la vallée du Rift. C'est extrêmement difficile et ça n'a pas beaucoup de sens. Ce qu'il est possible de dire c'est que pour un certain nombre de ces maladies il va y avoir une pression à la hausse. Probablement que le changement climatique va également accélérer un autre processus qui a toujours été à l'origine d'épidémies redoutables qui est la mutation des virus par exemple des virus de la grippe sans changement climatique cela étant vous avez un certain nombre de virologues qui vous expliquent que la grippe aviaire un jour elle sera transmissible d'homme à homme. Il suffit d'attendre la bête va muter muter, muter, muter puis un jour elle trouvera la mutation adaptée et elle sera transmissible d'homme à homme. Je vous rappelle encore une fois que la grippe espagnole a tué plus de monde que la guerre 14-18. donc la grippe espagnole qui a eu lieu en 1918 dans ces eaux-là a tué plus de monde elle a tué quasiment 20 millions de personnes que la guerre 14-18. Donc encore une fois dans un monde qui est multidéterminé vouloir isoler une seule variation enfin ou un seul paramètre qui est en train de varier en disant celui-là va porter l'entière responsabilité du fait que le nombre de morts de la dengue va être multiplié par 10 c'est quelque chose qui n'aurait pas beaucoup de sens parce que dans le siècle que nous allons vivre des tas de choses vont changer le fait que le climat change est plutôt globalement une mauvaise affaire pour les maladies une fois qu'on a dit ça on a à peu près tout dit. Alors regardez maintenant un exemple un peu plus micro un peu plus on va dire un peu mieux documenté sur la corrélation observée entre un paramètre climatique à grande échelle et des conséquences sanitaires vous avez ici sur ce graphique les anomalies de température du Pacifique Est par rapport à sa valeur normale qui est le zéro sur la courbe donc vous voyez que le Pacifique Est il a de temps en temps envie d'être un peu plus chaud que la normale c'est les pics que vous observez ici alors est-ce que quelqu'un dans cette salle sait ce que c'est qu'un Pacifique Est qui est un peu plus chaud que la normale si vous le savez tous sauf que vous sauf que vous ne l'avez pas appris comme ça ça s'appelle El Niño quand vous êtes en condition El Niño et bien donc avec une grande oscillation dans le système climatique planétaire et bien vous vous mettez à avoir le Pacifique Est qui est plus chaud que la normale ce qui déplace les zones de mousson ce qui fait des incendies en Californie et des tas d'autres choses de ce type là et bien quand vous êtes en condition El Niño vous avez tendance à avoir une prévalence du choléra au Bangladesh qui augmente ça s'explique de manière parfaitement normale vous allez augmenter les précipitations sur la partie Est du Pacifique il se trouve que le Bangladesh est plutôt près de la partie Est du Pacifique vous allez également légèrement dilater l'eau de surface parce qu'il fait un peu plus chaud que d'habitude et tout ça est parfaitement favorable au développement du germe qui est responsable du choléra le vibrillon du choléra qui aime bien les ossomatres qui sont en bord de mer et donc vous avez une augmentation des épidémies de choléra au Bangladesh ça c'est un cas qui est documenté ex post encore une fois bien malin qui peut faire des calculs qui pourraient documenter ex ante ce qui va se passer demain donc quand vous voyez passer un calcul dans lequel on vous explique que la fièvre jaune va faire 4,88 millions de morts en 2025 méfiez-vous ça ne veut pas dire que ce soit impossible ça veut dire qu'aujourd'hui il n'existe pas de raisonnement étayé qui permette de borner de manière aussi fine les conséquences sanitaires possibles du changement climatique et puis encore une fois tout ça va dépendre de l'endroit où ça arrive et des moyens de prévention qui seront disponibles on va maintenant passer à une autre conséquence du changement climatique qui est l'élévation du niveau de la mer alors l'élévation du niveau de la mer c'est quelque chose qu'on pourrait penser comme étant très simple et qui pour partie est très simple et en fait pour partie c'est assez compliqué vous vous souvenez que l'océan est une grande baignoire l'océan ne va pas jusqu'au centre de la terre puis de l'autre côté donc l'océan est une grande baignoire quand vous chauffez l'eau dans une baignoire l'eau chauffée se dilatant une chose à laquelle on peut raisonnablement s'attendre c'est que le niveau de l'eau monte il n'y a pas que ça dans ce qui va contribuer à la hausse du niveau de l'océan une deuxième chose qui va contribuer à cette hausse c'est que vous avez un certain nombre de glaçons posés sur la terre ferme des petits glaçons la mer de glace le glacier des bossons le glacier blanc etc des gros glaçons le Groenland et l'Antarctique ces glaçons s'ils fondent ils vont bien évidemment alimenter l'océan en ruisselant et ça va là aussi faire monter le niveau de la mer la dilatation de l'eau à l'échelle du 21ème siècle est quelque chose qui va être beaucoup plus significatif que l'eau de fonte des glaciers des moyennes latitudes retenez que si on fait fondre tous les glaciers des moyennes latitudes donc plus de mer de glace plus de glaciers des bossons le mont blanc on perd je ne sais plus combien 8 ou 10 mètres plus de glaciers dans les Andes plus etc fin du Kilimanjaro l'océan mondial prend à peu près 30 cm c'est l'ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête après on va s'intéresser aux calottes polaires alors les calottes polaires on en a souvent l'idée de quelque chose de pas épais pour deux raisons d'abord parce que quand on vous parle des glaces polaires on vous parle beaucoup plus souvent de la banquise que de la calotte polaire et la banquise c'est tout plat et c'est pas haut et la deuxième raison pour laquelle on s'imagine que c'est tout plat c'est que la majeure partie du temps vous voyez le Groenland sur une carte c'est un truc vu du haut et donc c'est aussi plat que la mer qui l'entoure en fait une calotte polaire ça fait plusieurs kilomètres d'épaisseur et c'est exactement comme pour le Mont Blanc entre la température en bas et la température en haut qu'on soit l'été ou l'hiver c'est pas exactement la même température donc dans un climat qui globalement se réchauffe il va y avoir des évolutions contrastées entre le haut et le bas de la calotte le bas de la calotte va être soumis de plus en plus souvent à des températures positives et donc il va se mettre à fondre en particulier pour le Groenland mais dans le même temps je vous ai montré la dernière fois qu'on allait avoir dans un climat qui se réchauffe un cycle de l'eau qui s'intensifie plus d'eau évaporée donc plus d'eau qui précipite et en particulier plus d'eau qui va se mettre à précipiter sur le sommet de la calotte là où les températures annuelles moyennes sont plutôt négatives et ça bien évidemment ça va accroître la quantité d'eau stockée sous forme solide au sommet de la calotte donc vous allez vous retrouver avec une calotte qui va perdre de la masse ici et au moins dans un premier temps gagner de la masse ici et il est bien évident que la résultante pour l'océan c'est qu'on va retrouver dans notre grande baignoire ce qui a fondu ici moins ce qui s'est accumulé là donc le bilan de masse du Groenland vous donne le signe de la contribution de ces deux évolutions contrastées à l'élévation du niveau de la mer et vous voyez que ça n'a rien d'inorthodoxe que dans un monde qui se réchauffe vous ayez les calottes glaciaires qui transitoirement gagnent de la masse ça n'a rien d'inorthodoxe c'est quelque chose qui est parfaitement possible alors en fait on va voir que c'est différencié et que en ce qui concerne le Groenland maintenant on n'est plus dans le gain de masse par contre on y est toujours probablement en ce qui concerne l'Antarctique enfin vous avez un dernier effet du réchauffement sur la glace qui lui n'a pas d'effet direct sur le niveau de l'eau parce que Archimède a dit que c'était comme ça qui est la fonte de la banquise à partir du moment où vous faites fondre un glaçon qui est déjà en train de flotter dans l'eau bah ma foi ça ne change pas le niveau de l'eau normalement au niveau d'études auquel vous êtes vous devriez vous souvenir de ça par contre ça va avoir un effet indirect ça va avoir un effet indirect parce que si vous faites fondre cette banquise comme je vous le disais tout à l'heure vous allez augmenter la quantité d'énergie solaire qui est absorbée par l'océan donc par la surface qui entoure la calotte groenlandaise et donc vous allez augmenter la température régionale près de la calotte et donc accélérer le processus de fonte sur la partie basse donc la fonte de la banquise n'a pas d'effet direct sur le niveau de l'océan par contre par un coup de billard à deux bandes ça a un effet indirect parce que ça augmente la température locale près de la calotte groenlandaise regardons un peu comment toutes ces choses ont évolué sur les dernières décennies vous avez ici l'extension de la banquise à la fin de l'été arctique en hiver la banquise couvre la totalité de l'océan arctique et même bien au-delà par contre en été elle régresse et elle ne couvre plus qu'une partie de l'océan arctique mais pour le moment il y en a toujours sur une partie de l'océan arctique le minima ou le minimum à la fin de l'été arctique est représenté sur cette courbe où vous voyez qu'il y a une très bête tendance à la baisse de l'extension à la fin de l'été de la banquise puisque dans les années 80 ça couvrait entre 7 et 8 millions de kilomètres carrés nous sommes actuellement plutôt aux alentours de 5 à 6 et en fait c'est un peu tôt pour savoir si c'est un point singulier mais il se trouve qu'en 2007 on est descendu entre 3 et 4 millions de kilomètres carrés en ce qui concerne l'extension de la banquise à la fin de l'été si on est déjà dans un processus d'accélération vous voyez qu'il faut revoir une partie des simulations dont je viens de vous parler à la hausse parce que le processus d'amplification auprès du pôle nord va s'accélérer il va aller plus vite que ce qui était contenu aujourd'hui dans les simulations et bien évidemment par ricochet ça va amplifier les conséquences pour le système climatique global ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur la fonte du Groenland et j'y reviendrai c'est que la valeur de l'immobilier à Noirmoutier va partiellement dépendre de la vitesse à laquelle le Groenland va fondre c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre quand on n'y pense pas mais une fois qu'on y pense ça paraît absolument évident je vous parlais tout à l'heure du bilan de masse du Groenland le voici le graphique de gauche un graphique assez compliqué vous donne justement le bilan de masse du Groenland depuis 1960 alors il s'interprète de la manière suivante ce graphique vous avez un certain nombre de chercheurs de par le monde qui ont regardé comment évoluait la masse du Groenland donc ce que je vous disais tout à l'heure ce qui rentre moins ce qui sort ou dans l'autre sens comme vous voulez et bien évidemment comme ça découle de calculs et pas d'une métrologie absolument exacte il n'y a pas l'expert géomètre qui passe et qui mesure tout partout dans tous les sens pour avoir le volume exact de glace sur pied il y a une barre d'erreurs aux calculs qui sont faits alors je n'ai pas les noms mais peu importe vous avez ici par exemple monsieur H alors monsieur H de 1960 il considère que le bilan de masse du Groenland était un léger gain annuel quand vous êtes à zéro c'est que ni ça ne gagne ni ça ne perd donc monsieur H considère que de 1960 à 1990 l'accumulation sur la partie haute était plutôt un peu supérieure à la fonte sur la partie basse mais bien évidemment il y a une barre d'erreurs donc si ça se trouve c'était déjà en train de perdre et si ça se trouve ça s'accumulait plus qu'il ne le pensait et puis il y a un certain nombre d'autres personnes qui se sont mis à faire des évaluations donc monsieur Z il a fait entre 90 et 2003 monsieur T il a fait dans les années 90 puis il a refait dans les années début des années 2000 monsieur R il a fait à ce moment là il a fait à ce moment là etc et vous voyez que si vous prenez une courbe de tendance pour toutes les personnes qui ont fait ce genre d'exercice vous avez quelque chose qui est une très nette plongée c'est à dire que avec le temps on considère que le bilan de masse du Groenland est de plus en plus une perte nette et de plus en plus importante et qui va en s'accélérant au cours du temps c'est à dire que le processus est non linéaire ou la perte est fortement convexe comme vous voulez ce graphique quand vous le montrez au glacialogue du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à Saclay ils vous disent mon pauvre vieux tout ça est déjà dépassé ça va encore beaucoup plus vite que ça l'un des processus qui en particulier est en train afin de prendre semble-t-il une importance qui n'avait pas été soupçonnée jusqu'à maintenant et la formation de ce qu'on appelle des moulins je ne sais pas si vous savez ce que c'est les moulins c'est de l'eau qui fond en surface et qui va par des trous dans la calotte glaciaire aller tomber jusqu'au fond de la calotte et ça va créer un petit matelas fluide sur lequel la calotte parce que ça va mettre de l'eau entre le rocher et la langue de glace et comme le Groenland est en pente en tout cas près de la mer et bien ça va accélérer le glissement de la calotte vers l'eau donc bien évidemment ça va encore plus vite que la fonte si au lieu de prendre le temps de faire fondre la glace vous prenez la glace et vous en faites un iceberg vous débarrassez encore plus vite la calotte de sa glace donc ce processus là vraisemblablement est en train d'accélérer de manière significative la perte de masse du Groenland sur le graphique de droite vous avez les simulations qui étaient fournies en 2001 en ce qui concerne la quantité enfin ou l'élévation du niveau de l'océan qu'on pourrait avoir en l'an 3000 c'est ça qui est intéressant qui est là en centimètres en fonction de la température ou exactement du supplément de température moyenne que vous aurez au dessus du Groenland en l'an 3000 donc en gros si d'ici à l'an 3000 on gagne 3 degrés au dessus du Groenland alors le Groenland contribuera à la hausse du niveau de la mer pour un mètre sur cette période si on gagne 5 degrés il y contribuera pour 3 mètres et si on gagne 8 degrés ils font en quasi totalité puisque si le Groenland font en totalité c'est 6 à 7 mètres d'eau que vous avez en plus dans le niveau des océans aujourd'hui ce que disent les glaciologues c'est que ces courbes là elles ont tendance à croître beaucoup plus vite c'est à dire que le Groenland pourrait fournir jusqu'à 1 mètre d'élévation du niveau de la mer dans le courant du siècle qui a commencé à cause des processus dont je viens de vous parler de manière j'espère un peu détaillée soit dit en passant 8 degrés au dessus du Groenland dans un millénaire il suffit pour ça que la température planétaire prenne 2 à 3 degrés dans le siècle qui commence parce que près du pôle nord ça sera amplifié et en l'an 3000 ça sera plus qu'en l'an 2100 je vous ai montré la dernière fois que c'était pas réversible cette affaire donc ce qu'il faut retenir c'est que vous avez une inconnue absolument majeure en ce qui concerne l'évolution du Groenland à l'échelle du siècle et au-delà qui fait qu'aujourd'hui les projections sur l'élévation du niveau de l'océan à l'échelle du siècle on considère qu'elles sont de plus en plus incertaines mais dans le mauvais sens du terme c'est à dire que ça pourrait être significativement plus que l'idée qu'on s'en fait jusqu'à maintenant vous avez une autre calotte sur laquelle vous avez exactement le même genre d'interrogation qui est la calotte antarctique vous avez ici une image ou exactement une cartographie de l'antarctique avec une indication très particulière superposée sur cette carte de l'antarctique alors je vous rappelle que l'antarctique ça fait aussi quelques kilomètres d'épaisseur qui est la variation d'altitude qui a été enregistrée en ce qui concerne le sommet de la calotte alors là c'est sur une période très courte c'est sur une décennie pourquoi est-ce que c'est sur une période très courte parce que c'est des mesures satellites les satellites c'est depuis les années 70 et puis dans les premières dans la première partie de la vie des satellites le premier truc qui venait à l'esprit des gens c'était pas d'en lancer pour aller mesurer l'épaisseur du pôle sud en général ils en ont fait autre chose avant et ici vous avez donc un satellite qui a été lancé exprès pour ça c'est à dire qu'il fait de l'altimétrie radar il regarde l'altitude de ce qu'on observe sur Terre l'évolution de l'altitude de la calotte vous donne évidemment le sens ou de l'accumulation ou au contraire de la perte de glace si l'altitude a plutôt tendance à monter enfin à augmenter l'altitude du sommet ça veut dire en gros qu'il y a de la glace qui s'accumule et donc que vous êtes plutôt un bilan de masse positif par contre vous avez une partie de la calotte qu'on appelle la calotte occidentale où vous voyez que vous avez une perte d'altitude c'est ce qui est marqué à côté là des petits triangles enfin de ce petit triangle et là donc c'est un endroit où vraisemblablement la calotte est en train de perdre de la glace alors en fait il se trouve que la calotte qui est posée sur cette partie de l'Antarctique elle repose sur un socle rocheux qui est sous-marin donc la calotte est posée sur un socle qui est sous le niveau de la mer et ce socle rocheux est également en pente pour partie et vous avez ici des grandes langues de glace flottantes dans la mer de Vedel et la mer de Ross qui servent d'arc-boutant et qui empêchent la partie principale de la calotte de ficher le camp dans l'eau là vous avez aussi un comment dire une formation physique qui est à risque parce que si la mer se réchauffe ça va attaquer la langue de glace qui sert d'arc-boutant puisqu'elle flotte sur l'eau si jamais ces arcs-boutants commencent à s'en aller ça veut dire que la calotte qui est posée sur le socle rocheux va avoir tendance à glisser plus rapidement vers la mer et elle sera aidée en cela par le fait que la mer va lui lécher les pieds puisque le socle rocheux est sous-marin sous le niveau de la mer comme je vous le disais donc là vous avez un risque de ce que les anglo-saxons appellent la désintégration de la calotte occidentale de l'Antarctique impossible à évaluer donc personne ne sait si c'est pour le siècle qui vient dans deux siècles dans trois siècles etc par contre de plus en plus de physiciens considèrent qu'on a là affaire à un risque qui est très sérieux à l'échelle de quelques siècles cette masse de glace là c'est également 6 mètres d'eau en plus pour le niveau de l'océan si elle venait à se retrouver dans l'eau donc vous voyez qu'à l'échelle du ou de quelques siècles il y a un facteur de risque qui porte sur 10 à 12 mètres d'élévation du niveau des mers impossible à borner de manière rationnelle étayée en disant je vous garantis qu'il n'y a pas plus que temps ou au contraire je vous garantis qu'il y a temps au minimum qui dit qu'il y a un grand facteur de risque dit évidemment qu'on serait bien inspiré de s'en occuper rapidement ce graphique vous donne l'élévation du niveau de l'océan compte non tenu du Groenland à l'échelle et de l'Antarctique à l'échelle du siècle donc en gros ce que dit ce graphique c'est que s'il n'y a pas le Groenland et s'il n'y a pas l'Antarctique la dilatation du niveau de l'eau plus la fonte des glaciers des moyennes latitudes en gros c'est quelques dizaines de centimètres d'élévation que nous risquons mais comme je vous le disais tout à l'heure il y a l'inconnu du Groenland et là pour reciter Hervé Le Treut l'idée que vous pouvez retenir de ce graphique c'est qu'à l'échelle du siècle c'est au moins quelques dizaines de centimètres et au dessus on ne sait pas c'est quelque chose qui correspond assez bien à mon avis au résumé que vous pouvez garder de cette affaire avant de vous libérer pour l'intercours retenez cette idée qui est que les dégâts liés à l'augmentation du niveau des océans se matérialiseront par crise souvent on a l'idée naïve que quand le niveau de la mer monte c'est comme quand la marée vient vous lécher les pieds en Bretagne et on voit le truc venir à l'avance et puis dès qu'on trouve l'eau un peu trop froide ou que les crabes viennent vous chatouiller les orteils crabes vont remonter d'un mètre et le problème est réglé sauf que dans la vraie vie c'est pas comme ça que ça va se passer dans la vraie vie c'est des défenses qui vont être franchies à l'occasion d'un phénomène extrême exemple typique la Nouvelle Orléans c'est le truc qu'il fallait pas qui va faire passer la flotte par dessus la digue qui va rompre la digue en question qui va etc qui va noyer la centrale qui va n'importe quoi c'est ça qui va se passer c'est par crise que les conséquences vont se manifester c'est absolument pas de manière continue avec le truc qui monte gentiment je vous dis comme la marée qui remonte sur une plage et puis on voit le truc arriver 3 ans à l'avance ou 5 ans à l'avance et puis on demande gentiment aux gens de remonter de 10 mètres c'est pas comme ça que les choses se passeront donc il faut garder en mémoire encore une fois que ce processus long et comment dire et lent c'est un peu comme la vieillesse c'est long et c'est lent puis un jour ça vous tue tout d'un coup c'est un peu l'idée que vous devez retenir c'est à dire que les conséquences de cette élévation du niveau des océans se traduiront et ça va probablement être le cas pour l'essentiel des conséquences du changement climatique par crise c'est probablement comme ça que les choses vont se manifester voilà café pour ceux qui veulent et boisson pour les autres et quand vous reviendrez je vous parlerai du Gulfstream c'est probablement c'est probablement